bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu wargame red dragon et aujourd'hui nous attaquons en deuxième match du second rune du groupe a qui oppose crabi versus warrior crabi sera en rouge warrior sera en bleu et encore une fois nous allons revoir leur deck alors warrior 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 ban qui a un deck euro corp de mémoire c'était son déclar qui avait joué le dernier coup donc on va peut-être passer rapidement dessus oui c'était déclar je me souviens de son infanterie alors un fob du ravitaillement au sol de réellement aérien des fouches et en cours cette commandant à voir si c'est suffisant ou non ça c'est du classique infanterie que de l'infanterie d'élite a tient mieux f3 commandant marie une panne organe des fachines jaeger que dire à part que c'est de l'élite que c'est trop ultra puissante donc mais pas très nombreuses par contre vous faire un cas face à feu et préserver en dca du crottal du fac panzer durant 3 donc un peu tout et du césar en artillerie lourde pour s'inquiète ce qu'il reste il ya rien à dire à part que c'est du lourd encore une fois en tant que du lourd du loupard de son chariot plus égé quand même qu'à ce manage frontal et 16 d'app et braille chariot pour du clair du loupard de la 5 attention tant que deux warriors qui seront ultra puissants au niveau des reconnaissances et reconnaissance onéreuse mais de qualité du mille vebelle mistral du va ba et rassi du tigre et du femme pire spain spire donc de très très bonne troupe aucun véhicule par contre hélico du tigre et du tigre et des celtiques quand la passe et tigre il y en a encore et enfin en aviation du rafale c f1 en entière et du mirage f1 c'était en avion bombardement donc du classique du cluster du entier des hélicos très lourd des tanks très lourd d'infanterie très lourd d'adc a très lourd de artillerie lourde tous les lourds dans son deck en face son opposant cragbi sera dans son deck rouge donc notre cher joueur cragbi qui joue un deck russe blindés nous avons déjà vu une fois donc du fob du bmp 1k du a à z de loural 2026 du classique des commandants légers des commandants un peu plus blindés mais toujours en grand nombre infanterie beaucoup de motos track 90 en bmp 3 donc de très très bon transporteur très puissant avec du ptr concours derrière m pour rester en t-shirts au niveau du sport de la décès à lourdes avec du bac et main et des song de stade la décès à léger avec des chill cas et enfin d'artillerie moyenne avec des anastia à voir ce que ça donne en face mais évidemment c'est encore de son coeur d'armée c'est les chars en face d'un adversaire avec des chars lourds là c'est pareil avec beaucoup de chargour du t80 bon chargour t80 comme à 65 points son adversaire n'a que après 85 points des tanks trace de blindage chasse d'ap mais qui coûte que 65 points plein de t80 tout il va rendre t80 même t80 t80 bt 80 bv est-ce qu'il y a d'autres variantes non il sait quoi il s'est limité qu'elle m'a pas pris tout et toutes les variantes pour quand même pas exagérer du bv du 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 md 712 bu voilà bon quand il n'y en a plus il y en a encore un à faire attention des chars lourds l'inventerie de l'infanterie de reco dans les hélicoptères m24 dd 55 hors code et peter sens de 16b du peter 85 donc un peu tour co qui existe à bas prix au prix et pas délico ce qui est pour moi je trouve une erreur les écoles c'est bien de voir assez loin seniors les restrictions de vie de vue qu'on les véhicules en véhicule justement du charme enfin du storm du storm du lourd quand on anti-chars après c'était un aura nos rêves en plus ou du lance-là m'aurait pu être pratique ou même du bmpt j'aime pas avoir des bmpt dans les déchets comme un slot à voir avias hélico très lourd du m24 vp et du m24p donc encore une fois des échos très lourd pour soutenir avancer au seul et enfin pour terminer un ami de mig 31 m en rr et un mig 29 m avec des bombes cluster pour détruire tout ce qui est au sol donc c'est vrai que je passe assez vite sur les decks mais tant que c'est des decks que nous avons déjà vu prendre moins de temps pour vous analyser je conseille de voir le premier round pour ça on craint bille versus warriors craint bien ce soir ailleurs map apocalypse imminent 1500 points de départ 750 points en conquête in comme l'eau l'avant au sud m'en voulait pas mais j'aime bien voir ma pointe et comme ça nous avons au nord warrior ban et au sud nous avons craque bill d'en faire passer la phase de déploiement partie assez rapide donc je sens qu'il ya eu sonne capitulation soit qu'il a un des deux joueurs a fait un cheese qui a marché à voir lequel ces deux solutions donc partie quittait pas départ assez rapide au nord avec war urbain nous avons un commandant deux types de commandement un panthère avec des commandes marines un autre panthère de commandes marines de deux rangs en trois de leclerc de lopardeux quatre pardeurs deux pas beaucoup de troupes mais les troupes très lourdes donc je pense ce groupe de gauche va aller ici ces panthères vont sûrement aller ici et enfin peut-être que ces troupes là l'opardeux à ce porteur est pas ailleurs vont peut-être aller sur fox road mais à voir au sud son opposant cragbi qui n'a pas le temps de finir de se déployer ça se voit je pense que warrior ban à c'est mis près qu'on a terminé son opposant n'a pas dû dire qu'il est peut-être pas fini d'être près de qui doit appeler ce qu'il reste à la fin je pense que c'est pour ça qu'il ya pas beaucoup de troupes donc beaucoup d'infanterie pour peu qu'il a déployé une dca et un nico et un seul commandant donc je pense que ce qui s'est passé c'est qu'il n'a pas fini de se déployer cragbi et ce groupe d'infanterie voilà oui c'est ça il n'y a pas le temps de finir de se déployer donc après en soit les règles n'interdisent pas de faire ça d'accord à candomarine ici peinture ici fatir en soi les règles n'interdisent pas de se mettre près quand on est prêt s'il n'est pas fait être prêt il aurait dû en faire mention je pense mais bon je ne sais pas exactement ce qui s'est passé mais voilà ce qui d'un coup la warrior ça permet de prendre la ville centrale une difficulté il a réussi à intercepter ce groupe là ce qui est un bon coup il essaye d'avoir avec son tigre il veut abattre nico il l'a battu d'ailleurs donc déjà il fait beaucoup de nettoyer avec ses tigres tu fais du manque de laisser à droite il n'y a pas eu le temps de déployer assez tôt il envoie de t80 qui sont fait accueillir paris le clair et warrior qui commence à prendre les zones donc de t80 un biais le haut de temps envie de dire travis vu dans la situation qu'il aille j'aurai tige à sa place j'aurais envoie plein de commandant partout et dans un gros cheese orgueil je pense que warrior préparer un assaut et qui va bientôt avancer un assaut sur golf ou hôtel à l'appel plein de fouches il aura plus plein de commandant cragbi il devra appeler des commandants même si le départ pas forcément on a vu qu'il est possible de prendre une ville c'est possible de prendre une ville donc il doit éviter que warrior prennent trop d'avancé en points et warrior qui fait son jeu warrior n'a pas besoin on n'a pas besoin d'attaquer c'est pas une menée d'attaquer crabi qui aurait sur la défensive qui appellent ce qu'on a bien trop tard et à mon avis warrior va gagner simplement parce qu'il a osé prendre ses commandants plus tôt donc en soit warrior a gagné ça ça rate d'aller plus loin warrior tient ligne de front il ya c'est une excellente idée de sa part il n'a aucune raison de lancer l'assaut faut se mettre dans sa position en tant que joueur il aurait ça prendre des tares aussi à prendre faut que ce retarder ça prend des corps il était un ligne de front il ya une vision mais il n'ya pas beaucoup de vision quand il s'est passé à sur les c'est parce qu'elle sortait c'est parce qu'il ya qu'il s'est passé sur vraiment sur juliette va se permettre de lancer un assaut même s'il ya beaucoup de troupes suffit qui lance un assaut et qui perd toute son armée il perdra game donc ça passe et la raison de d'éviter de trop avancé crabi quant à lui est en retard ça lui de lancer la sauce à lui d'attaquer et s'il ya des tanks mais a pas de décès à il va se permettre d'attendre il doit attaquer s'il continue à attendre il va perdre d'ailleurs est fort probable qu'il perd d'ailleurs au point lui à z arrive déjà bien trop tard ici il va il va arriver c'est mort tu sais triste pour ailleurs mais c'est perdu pour lui crabi a perdu cette partie sauf si non il est encore de secteur à capturer il ya pas de faire plus la paix des commandants il prend les deux derniers secteurs avec ses il fait un débarquement est reporté à droite il envoie des tanks au milieu de tester défense ils voient qu'il attendait que des atgm sont globards 2 à 4 c'est le part mais ça va par de la calme fait lourd de mandat j'ai pas l'intérêt même se la même détruire il va pas prendre de risques d'envoyer plus de troupes il sort qui ici va débarquer des panthères récupérer la ville de droite les commandes aux marines qui sont là et qui vont récupérer cette position idée ça qui arrive bien trop tard crabi qui n'a plus qu'à envoyer deux commandants un commandant ici un commandant là groupe d'intervention à gauche pas de dca encore une fois on voit qu'arrior joue avec beaucoup d'un coup crabi n'a pas de dca dans son groupe d'assaut ça va lui coûter sûrement encore un peu plus mais bon crabi qui revient post corps mais qui a perdu des navrées pour lui mais il a perdu il ne gagnera pas cette partie il va sûrement je pense capituler ce que je vois pas comment un parti peut se terminer en fait avant d'accord il attaque son groupe de gauche son groupe de gauche va être détruit va sûrement tenter un assaut où il va quand ils voient arriver va s'arrêter je pense l'hémorragie il perd son groupe d'assaut et crabi reconnaît défaite pas grand chose à dire sur ce replay bon ça arrive qui est des parties plus rapides que d'autres moriores a été déployé très rapidement et n'a pas attendu crabi et fin de se déployer ce qui a fini la game rien qu'au face et pas moins game est éterné pour crabi dès que son adversaire s'est mis prêt étant dit que vous avez 20 secondes 20 ou 40 secondes en fonction du temps que c'est écouté dans la phase de déploiement pour pour écrire pour dire que je n'ai pas fini de me déployer à nul j'ai posé la question à horreur apparemment son adversaire n'a pas dit qu'il n'est pas fini de se déployer mais en soit même s'il aurait dit il aurait pu dire en tant que ça dépend si que j'aurai faire plaît si j'aurai faire plaît il n'aurait pu rendre un rematch en soit il ya aucune il ya aucune raison que la win ne viennent pas warrior ban quoi étant avec les règles ne précisez pas ça marieur après le terrain crabi à la jouer défensive est en retard il n'avait pas le terrain est en retard il apprend son offensif warrior a pris zone de commandement il a pris les points il a gagné au point il ya rien à dire de plus crabi n'attaquant pas étant uniquement sur la défensive et n'essayant pas d'attaquer pour récupérer ce qui lui manque il ne peut pas gagner à partir de là hyper naturellement entre une phase déploiement qui a pas le temps de terminer et une partie expéditive à part warrior qui s'est empressé de fortifier cette défense et de d'amener des commandants tout est dit donc un replay comme intéressant qui monte une stratégie différente des autres il ya prise de terrain et appel de commandant intéressant quand même donc bravo à warrior qui a gagné ce match contre rugby bravo à delta qui a gagné aussi son match contre hypocrace donc actuellement nous avons venu terminer le second round du groupe pas les deux matchs du groupe pas pour le deuxième route je vous dis à une prochaine fois pour s'attaquer au round 2 pour le groupe b d'ici là portez nous bien et à dessus à tout le monde et à tout le monde